Ces Marseillais vivent à 100 mètres d'une usine classée Céveso, ils racontent leur quotidien. A Marseille, des punaises de lit à la bibliothèque de l'Alcazar, il faut vite rendre les livres. Et enfin direction Avignon où le miel du Palais des Papes a été récolté, il est excellent. Ma maison elle est là et l'usine est juste un peu plus bas, à une centaine de mètres, on doit l'avoir là-dedans. Au nord, l'usine de Petrochimie Arkema, classée Céveso, et au sud, les jolies collines du quartier La Milière. Annie et Lucien vivent là depuis 30 ans et sont habitués à vivre avec les risques de leur inquiétant voisin. Alors là on vient d'entrer dans la pièce qui a été choisie pour être confinée, où on doit se réfugier en cas de problème pour essayer de survivre. Ça fait peur, on se dit mon dieu, s'il arrive quelque chose ici, on est mal. On est mal parce que les émanations, les produits dangereux... On se sent vulnérable. Et après, depuis Toulouse, l'usine ASEF qui a explosé, alors là on a commencé à avoir un peu plus peur. Parce qu'on a vu que ça pouvait être très dangereux. On devait confiner chacun sa pièce à nos frais. On nous parlait de somme astronomique, 15 000 euros, 12 000 euros. Alors tout le monde s'est un peu révolté et dit, attendez, on n'a pas 15 000 euros à mettre comme ça pour la faute d'une usine où nous on n'y est pour rien. On s'imaginait qu'ils allaient nous faire une pièce confinée comme on l'entendait. Et total, ça s'est résumé à un joint de porte qu'on aurait pu très bien faire pour une somme maudite, peut-être 15 euros, un truc comme ça. On n'y pense pas tous les jours parce que la milière c'est un beau quartier, il y a les collines à côté, on peut les promener, c'est agréable. Mais quand on passe devant l'usine, qu'on voit cette usine énorme, c'est quand même assez choquant. Et vu les événements, à Rouen, tout ça, alors là on se pose des questions. Alors là on commence à se poser beaucoup de questions. Mais on vit avec. Attention aux punaises de lit dans les livres de la bibliothèque L'Alcazar à Marseille. L'établissement est fermé depuis hier pour une semaine et les livres doivent être ramenés d'urgence pour traitement. Pas de psychose, mais une certaine inquiétude. Donc oui, c'est très dangereux de prendre un livre qui a été infecté. Alors aujourd'hui, la punaise de lit crée un fléau un peu partout dans le monde. C'est un insecte qui a muté ces dernières années, qui vit proche de nous, dans nos lits, dans nos matelas, sur nos canapés. Et se propage très rapidement par les voyages, les sacs à main, les sacs, en allant chez des amis, en allant un petit peu partout. On les apporte chez nous et puis se développe, nous pique la nuit et ont besoin de notre sang pour leurs œufs tout simplement. Et se développe très très rapidement. Alors les piqûres de punaise de lit se caractérisent par des chemins de piqûres. On appelle des chapelets de piqûres. Elles sont bien souvent en grand nombre. Elles sont à taille adulte de 3 à 4 mm, mais se cachent dans toutes les interstices, les coutures de matelas, les fentes et fissures au niveau de vos sommiers. Et surtout la nuit, principalement, elles ont tendance à sortir pour vous piquer. Elles fuient la lumière et elles sont attirées par le diocese de carlome que l'on émet avec notre respiration. Alors les bons gestes à adopter pour la punaise de lit, c'est d'éviter la propagation par vos sacs, en allant chez vos amis. Tout d'abord de bien laver vos linges à 60 degrés, tout ce qui peut être lavé. Tout ce qui ne peut pas être lavé à 60 degrés devra être congelé au minimum pendant 3 jours, jusqu'à 5 jours. Souvenez-vous, en avril dernier, 6 ruches avaient été installées sur la tour Saint-Laurent du Palais des Papes. 6 mois plus tard, le miel des 40 000 abeilles est arrivé. Une récolte plutôt faible d'à peine 30 kg en cause les fortes chaleurs de cet été. C'est un miel, c'est un polynectar, il y a toutes les fleurs d'Avignon. Il est très beau et il est d'une fluidité, il est fluide et puis il va cristalliser janvier, février à peu près, il va devenir un peu plus dur. Les abeilles restent fortement exposées aux pesticides en campagne et si leur avenir se trouvait en ville. L'abeille urbaine a de l'avenir parce que regardez l'Avignon, zéro pesticide. Ça c'est important pour les abeilles, c'est important pour l'humain aussi. Les jardins, les patios sont très bien entretenus ici. Il y a des tilleuls, il y a de nombreuses fleurs même d'importation. Mais voilà, les abeilles s'y plaisent beaucoup. L'avenir de l'abeille urbaine, bien sûr, l'abeille a toute sa place en ville, elle a toujours eu sa place en ville. Pour nous, c'est aussi important de transmettre aux jeunes générations cette biodiversité, l'importance de la protéger. Donc voilà, je pense qu'on peut tous accepter qu'il y ait un peu d'abeilles, un peu de moustiques. Les insectes font partie, je le rappelle, de notre environnement. Et au plus ils seront présents, au plus ça veut dire qu'on préservera l'environnement. Récolter 150 kg de miel, c'est l'objectif pour l'année prochaine. Les visiteurs pourront alors acheter ces pots de miel, histoire de repartir avec un souvenir gourmand du Palais des Papes. Il fera beau demain sur l'ensemble de la région, ainsi qu'en Corse, avec seulement quelques petits nuages sur Bastia. Mais il y aura beaucoup de Mistral, jusqu'à 70 km heure sur le littoral provençal. 11 à Avignon, 13 à Arles, seulement 6 à Dignes, mais 15 à Marseille le matin. Quant à l'après-midi, il fera toujours des températures agréables, sous-abri. 24 à Marseille et Arles, 23 à Avignon et Manosque, 22 à Aix et Dignes, nous fêterons les fleurs. ... ...